Comme ailleurs au Québec, la neige est rare sur la Côte-Nord. Les conséquences de ces très faibles précipitations sont doublement importantes à la station de ski Galix, puisque ces canons à neige ne sont pas fonctionnels par manque d'eau. Il y a trois semaines, d'importants bris ont été constatés aux tuyaux du système, vieux de 40 ans. Mal drainés, ils ont été endommagés par le gel l'an dernier. Des employés bénévoles ont tenté sans succès de réparer les tuyaux. La direction de la station fera finalement appel à une entreprise qui va évaluer au cours des prochains jours les travaux à effectuer. La direction espère pouvoir débuter la fabrication de la neige dans une dizaine de jours. L'ouverture de la station, qui est prévue le 11 janvier, est très incertaine, surtout compte tenu du faible couvert de neige dans la montagne. Une saison normale, on fait au-dessus d'une vingtaine de jours d'enneigement. Par contre, pour l'instant, dès qu'on va avoir réussi à amener de l'eau à nos canons, on va évaluer combien de jours d'enneigement qu'on va devoir faire pour ouvrir au moins la station avec quelques pistes. À Galix, les saisons de glisse sont perturbées depuis quelques années. En 2022, la remontée mécanique a été hors d'usage pendant toute la saison. Et l'an dernier, une grosse tempête de neige a retardé le début de la saison. Les skieurs, comme certains jeunes de l'équipe de compétition Gal-Extreme, doivent donc aller glisser ailleurs, notamment à la station de ski la plus proche, qui est située à Baie-Comeau. La prochaine station est à 2h30, ça fait que c'est quand même loin. Puis l'an passé, avec la tempête qu'il y a eu, on a perdu un début de saison aussi, ça fait qu'on a commencé tard. Ça fait que oui, ça commence à être des années un peu difficiles pour notre club. On espère que ça va ouvrir puis décoller prochainement pour les jeunes, puis pour tout le monde dans le fond, tous les adeptes de ski à cette ville. La station de ski Galix bénéficie du soutien financier de Port-Cartier et Sept-Îles. Et ces deux villes pourraient devoir octroyer une aide supplémentaire pour pouvoir effectuer les réparations au système d'enneigement. D'ailleurs, une rencontre est prévue avec la direction de la station et les deux maires au cours des prochains jours. Alexandre Cantin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.